Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Quel calendrier de l'Avent je vais prendre ? C'est vrai que ça sort tout, mais au moins je posterai cette vidéo Normalement le calendrier de l'Avent Sephora Multimarque sera déjà en pré-vente Celui de look fantastique est déjà également en pré-vente Donc voilà, c'est pour ça que je la poste maintenant Donc, alors, je vais vous parler des calendriers Alors, on a le choix entre monomarque et multimarque Au niveau des monomarques, je trouve que c'est très bien quand on veut découvrir une marque qu'on ne connait pas C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai pris celui de chez Kiehl's Donc je vous mettrai la vidéo par là, de ce calendrier, c'était en 2017 Je n'avais jamais acheté de produit de cette marque-là Donc ça m'a vraiment permis de découvrir la marque en testant différents produits Et de savoir un peu ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas L'année d'avant, j'avais pris le calendrier de l'Avent Lancome Donc c'est pareil, j'avais très peu de produits de la marque, plutôt des parfums Donc là, ça m'a permis de découvrir les crèmes, le maquillage, etc. Au final, je n'ai pas gardé grand-chose parce qu'il y a des produits qui ne me correspondaient pas Et j'ai encore des produits à terminer Donc ce qui est bien avec les calendriers de l'Avent, c'est qu'on peut tester beaucoup de choses Ce qui est moins bien, c'est qu'au final, des fois, on se retrouve avec des produits qu'on n'a pas forcément envie d'avoir Parce que ce ne sont pas des produits qu'on aura acheté Ou tout simplement des produits qu'on n'utilisera pas Donc voilà, ça c'est intéressant de savoir Alors, je vous mettrai en barre d'infos le lien d'un site, d'un blog en fait Où il y a énormément de calendriers de l'Avent avec le contenu de ces calendriers Donc personnellement, c'est vrai que j'aime bien connaître à l'avance le contenu des calendriers avant de les acheter Parce que s'il y a des produits qui ne m'intéressent absolument pas Je ne vois pas l'intérêt de l'acheter Donc, il faut continuer sur les monomarques J'avais acheté une fois celui de chez NYX Où il y avait des ombres à paupières et des rouges à lèvres Donc j'ai revendu ou donné parce qu'au final, ça ne me correspondait pas C'était... voilà, ça n'allait pas Pareil pour le Makeup Revolution Je vous mettrai les liens de ces calendriers par là Donc, le Makeup Revolution aussi Il y a des produits que j'ai gardés Mais au final, il y a beaucoup de produits qui ne me convenaient pas Donc, que je n'ai pas gardés Donc, je ne penserais pas reprendre des produits de ces marques là À la limite, si je veux acheter un produit de cette marque, je préfère le choisir Que mettre une... Après, ça varie les prix entre 45 et 50, 60 euros Voire 100, voire plus Selon les types de calendriers Donc là, sur... J'ai également testé le calendrier de l'Occitane Et je l'avais aussi offert Donc, celui-là est pas mal Parce qu'il y a beaucoup de produits Des produits soins Il n'y a pas de maquillage dedans Il y a des parfums, produits soins Donc, c'est vrai que c'est plus facile à utiliser Il y a moins d'erreurs, quoi Parce que c'est vrai que sur les produits maquillage On peut avoir des erreurs de teinte, des choses comme ça Notamment, tout ce qui est fond de teint Poudre libre teintée Ça ne va pas forcément à toute l'éternation Donc, voilà, il y a ce risque-là Donc, cette année, je ne prendrai pas de calendrier monomarque Tout simplement parce que Je n'ai pas de marque qui me fait envie Enfin, de découvrir une marque Parce que, bon, les calendriers qui sont proposés Pourtant, il y en a beaucoup qui sont proposés Dans différentes marques de cosmétiques Mais il n'y en a aucun qui me donne Envie Envie de l'acheter, tout simplement Parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec 24 ou 25 produits Que, au final, je ne sais pas trop si je les utiliserais ou pas Pareil, il y avait également celui de bénéfique Que j'avais pris une année C'était le 12 cases Parce qu'effectivement, il y a les calendriers 24 cases Les calendriers 12 cases Alors, ça, c'est plus anglo-saxon Le fait d'avoir des calendriers Qui sont sur la fin, en fait De les 12 derniers jours avant Noël Alors, c'est vrai que nous, en France On va plutôt avoir des calendriers classiques Qui vont du 1er décembre jusqu'au 24 ou 25 Habituellement, nous, c'est jusqu'au 24 Mais il y a certains calendriers qui vont jusqu'au 25 Donc, le jour de Noël Au niveau des multimarques Pour moi, il y en a 4 qui sont intéressants Qui sont à peu près dans les mêmes fourchettes de prix On va dire que c'est les 4 qui, potentiellement, où j'aurais pu les acheter C'est le Sephora Favorit Qui va sortir, enfin, qui est déjà sorti au moment où je posterai cette vidéo Puisqu'il était en précommande sur l'application le 14 En précommande sur le site le 15 Et il sera dans les magasins le 28 septembre Ensuite, il y a le Filunique Le Asos Et le Look Fantastique Qui, lui, également, est déjà en précommande Les deux autres, le Filunique et le Asos Je ne sais pas s'ils sont encore S'ils sont déjà disponibles ou pas Je vous mettrai les liens s'ils sont dans la barre d'infos Alors, au niveau de ces 3 là Ces 4 là Donc, ceux dont j'ai vu le contenu J'ai vu le contenu des 4 Mais on va dire que sur le Sephora Favorit et le Asos Je trouve qu'il y a des doublons Alors, par exemple, sur le Sephora Favorit On trouve 3 mascaras Donc, sur 25 cases, je trouve que ça fait beaucoup Sachant que moi, j'ai déjà pas mal de mascaras en stock Il y a un full size de chez Pat McGrath Qui coûte 30€ Je crois à peu près C'est le prix du mascara quand on l'achète Et une palette de chez Uda Qui coûte également 30€ Donc, on est déjà à la moitié du prix du calendrier Puisqu'il faut savoir que le Sephora Favorit Les années précédentes étaient à 89€ Cette année, il est à 119€ Donc, il y a quand même une augmentation Relativement importante du prix Sachant que normalement Les réductions ne passent pas sur ce calendrier Les moins 20, les moins 25 C'est une marque exclue, en fait, Sephora Favorit Donc, par contre, vous avez vos bons Si vous avez un bon de réduction De moins de 10% Mais ceux-là, ils sont nominatifs Donc, normalement, c'est quand vous avez Cumulé les 150 points Vous recevez automatiquement un mail Avec un code Et ce bon de réduction de moins de 10% Si jamais vous n'avez pas reçu le mail N'hésitez pas à envoyer A contacter le service client Pour qu'il vous le renvoie Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois Je les contacte, ils me renvoient mon code Et voilà Donc, voilà, il y a celui-là Donc, avec moins de 10% Ça fait qu'il tombe à peu près Autour d'une petite... Un petit peu plus d'une centaine d'euros Il va être autour de... De 105 euros environ Je ne suis pas la calculer dans la tête Donc, voilà Autour de 105 euros Donc, est-ce qu'il vaut le coup ? Oui, il vaut le coup Puisque je crois qu'il est annoncé Quasiment 300... 240... Entre 250 et 300 euros de produits dedans Il y a du Natasha, du Nona Il y a du Huda, du Hourglass Du Tarte Enfin, toutes les marques les plus emblématiques Qu'on retrouve chez Sephora Donc, effectivement Il peut valoir le coup Moi, je ne le prendrai pas A cause, justement, des doublons Donc, il y a 3 mascaras Donc, moi, c'est déjà C'est pas la peine J'en ai déjà pas mal en stock J'en ai pourtant revendu Mais bon, les mascaras Il ne faut pas les garder non plus Ad vitam Parce qu'ils finissent par sécher Donc, sachant que j'ai encore Mon Lancome de 2017 2016, je crois même, a terminé J'en ai un que j'utilise Et encore de stock Et j'en avais 2 autres Que j'ai revendu Mais il y a déjà un certain temps Ensuite, il y a 2 poudres libres Je trouve que ça fait trop Parce que c'est pareil Les poudres libres, c'est des choses Bon, ça se conserve mieux Mais c'est pareil C'est des choses qu'on n'utilise pas Même en se maquillant souvent Moi, j'ai encore ma EALF Bon, elle était très pleine Mais elle n'est toujours pas terminée Et j'ai du backup Notamment de mes calendriers de l'année dernière Donc ça, c'est les points Qui font que je ne prendrai pas Ce calendrier-là Le calendrier à sauce Le contenu est intéressant Par contre, pareil Il y a des produits qui sont doublants Notamment un masque à l'argile Un pour le visage Un pour le corps Enfin, j'ai vu la vidéo Et il ne m'a pas emballée Donc non, ce n'est pas un calendrier Que je prendrai Et le fil unique Au vu du prix Et des produits qu'il y a dedans En fait, il y a plusieurs produits Qui ne m'intéressent pas Donc à partir de là Je ne vais pas prendre le calendrier Maintenant, je me suis dit De toute façon Ça ne sert à rien de prendre Le calendrier Qui ne m'intéresse pas plus que ça Donc celui qui reste Pour moi C'est le look fantastique Qui a Je crois que c'est lui Qui a le meilleur rapport qualité-prix Et à ce jour Il est vendu 95€ Et il y a quasiment 500€ De produits à l'intérieur Donc c'est vraiment un bon Un bon Une bonne affaire Ce qu'il y a également C'est qu'il contient Pas mal de full size Il y a plus de soins Que de make-up Donc après Si vous cherchez plus Un calendrier make-up Effectivement Ce n'est pas celui Qui vous faudra Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup de soins Dedans Des marques De Voilà De bonne qualité De toute façon Je vous mettrai Les liens Pour aller voir les contenus En barre d'infos Parce que je n'ai pas envie De citer tous les contenus Le but de cette vidéo C'est de vous expliquer Pourquoi Je suis tentée Par ce calendrier Plutôt qu'un autre Donc au final Par rapport à la diversité Du contenu Et le rapport qualité-prix C'est celui que je choisirais Si je devais en choisir un Est-ce que je vais le prendre Là pour l'instant Je suis toujours en discussion Avec moi-même Tout simplement Parce que J'ai beaucoup de produits Et Voilà J'ai encore des produits Des calendriers Des années précédentes Que je n'ai pas terminé Donc je ne sais pas du tout Si je vais le prendre ou pas Mais c'est celui Pour lequel je suis Le plus susceptible De craquer Donc après On va parler également Des calendriers Un peu plus onéreux Il y a Le calendrier Oh My Cream Qui est toujours Aux alentours de 150€ Donc celui-ci Est intéressant Parce que c'est des produits Bonne compo Mais honnêtement Moi le prix Il me freine J'avoue que Plus de 100€ Dans un calendrier De l'avent Je trouve que c'est Vraiment cher Donc au-delà de 100€ Pour moi c'est un peu Un palier Que je ne mettrai pas Dans un calendrier Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'il y a quand même Peut-être pas La Moins de 5 produits Mais déjà S'il y a 5 produits Qui au final Ne vous intéressent pas C'est dommage De mettre autant d'argent Dans un calendrier Autant se faire Un joli cadeau De produits Qui nous plairont Voilà Donc il y a ce point là Et il y a également Le Club Beauty Qui contient Je crois qu'il y a quasiment L'équivalent de 1000€ De produits dedans Mais il coûte quasiment 200€ Donc certes c'est un très bon Rapport qualité prix Mais je ne mettrai pas Ce prix là Dans un calendrier Voilà L'année dernière J'avais pris celui De Mademoiselle Bio Je vous mettrai le lien Par là J'avais trouvé intéressant Un rapport qualité prix Correct L'intérêt de découvrir Des marques Qui sont bio Donc Voilà Mais je trouve que Ça fait un peu doublon Avec tous les produits Que j'ai de la Beautiful Boss Donc cette année Je ne le reprendrai pas Et je pense Avoir fait le tour A peu près Des calendriers Qui m'intéressent Après bon Il y a Le Body Shop Le Rituals Des Cléors Etc Mais ça c'est plus Pour moi C'est plus d'intérêt C'est d'aller sur des produits Où il y a beaucoup de soins dedans Alors que bon Personnellement Les soins C'est des choses Que j'ai énormément en stock Donc c'est pas des calendriers Qui m'intéressent Voilà pour cette vidéo Donc A retenir Pour moi Le meilleur rapport qualité prix Et celui qui a la plus grande diversité C'est le look fantastique C'est celui que je vous conseillerais de tester Si vous ne savez pas lequel choisir Si vous n'en avez jamais pris Et si vous avez quand même un budget assez conséquent Puisqu'il coûte quand même presque 100€ Dans le cas où vous n'avez pas ce budget là Il y a des calendriers Plus tournés make-up En monomarque Comme Make-up Revolution Ou NYX Ou en soins Vers L'Occitane The Body Shop Où on a des calendriers Qui sont à peu près Sur une cinquantaine d'euros Voir un petit peu moins Ou un petit peu plus Selon le budget que vous avez Voilà Donc c'était juste Pour vous donner mon avis Sur les calendriers Et vous donner quelques infos Je trouve effectivement Que c'est très tôt Pour faire cette vidéo Calendrier de l'avant Puisque on est encore Pour moi on est encore dans la rentrée Mais les marques Nous sortent les calendriers De l'avant De plus en plus tôt Bientôt peut-être Il faudra Sachant que les premiers Enfin les premières vidéos Sont sorties je crois Fin août Bientôt On fera les calendriers De l'avant Au mois de juin Juste après Pâques Tout ça pour vous dire Que les marques Sortent les produits De plus en plus tôt Dans le but tout simplement De nous faire acheter Plusieurs calendriers Parce que c'est vrai que Si on en achète un en septembre On peut avoir encore Un petit peu de budget En octobre ou novembre Pour en acheter un autre Donc c'est tout simplement Commercial Tout ça encore et toujours Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me dire Vous dans les commentaires Si il y a un calendrier En particulier Qui vous plaît Et pour lequel Vous aimeriez craquer Voilà Et un petit bonus Je vous dis Je pense que Cette année Si je ne craque pas Ce sera tout simplement Un calendrier En chocolat Qui me permettra De tenir jusqu'à Noël Voilà Allez Je vous souhaite Une très bonne journée Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao